Un ami, Yvan Odoir, avec l'un de ses contes, la saison des fadas. Légèrement fada moi-même, j'ai un faible pour les fadas intégraux. Le mot est d'ailleurs plus noble qu'il ne sonne. Il signifie littéralement qui est habité par les fées. On nous appelle aussi les ravis. En été, les fadas accomplis sont au mieux de leur forme. Ils sont en communication directe avec les nuages, et meilleurs conducteurs que la moyenne de tous les fluides naturels de l'été. C'est pourquoi nous continuons de penser qu'ils portent bonheur. Nous leur pardonnons ce que nous refusons au commun des mortels d'être souvent un peu exhibitionnistes, discrètement satyres, voyeurs infatigables, ivrognes, impénitents. À fond vieille, nous en avons deux, avec qui j'entretiens les relations les plus cordiales. Lucien, d'abord, qui est l'ermite le plus sociable que je connaisse, il ne tolère la compagnie de ses semblables qu'à l'heure de l'apéritif. Le seul moment, dit-il, où ils ont figure humaine. Cela fait 30 ans qu'il a pris le maquis. C'est un déserteur d'un type particulier. Un déserteur fiscal. Il en est des quantités d'autres, mais celui-ci doit être unique en son genre. Rigoureusement insolvable, sans domicile fixe et notoirement dénué de tout moyen d'existence, à part la vente discrète de rabasses, les truffes, de pinins, champignons, et de coutards, les escargots. Il a lassé la patience de son percepteur, qui a cessé de lui faire parvenir les sommations multicolores d'usage. Cette désinvolture l'a traumatisé. Cette paperasse était le seul lien qui le rattachait aux institutions de son pays. Il s'est senti exclu de la communauté nationale. Cela fait donc 30 ans qu'il erre dans les collines. Il est le premier informé des promesses de mariage et des idylles marginales de plein air. Il se plaît dans son harem imaginaire, mais ne fait de confidence à personne. C'est un homme secret qui n'ouvre jamais son armoire à fantômes. Il lui arrive, en revanche, de me faire présente d'un sang d'escargot ou d'une rabasse grosse comme le poing qu'il a débusqué dans un terrier connu de lui seul et repéré au cours de cette promenade de rêveur solitaire. Il m'avait demandé de lui trouver une carte d'état-major de la région. Il ne me sut gré de lui en avoir apporté une douzaine et je lui ai appris à les lire. Il y indique ses garde-manger souterrains. Il ne les a jamais montrés à personne. On l'a trouvé mort l'automne dernier. Il était adossé à un pain. Il y avait un petit tas de cendres à ses côtés. Il avait brûlé ses cartes et son carnet d'adresse. On a jugé qu'il s'était conduit comme un gros égoïste et qu'il aurait pu faire profiter les autres de son travail de prospection. Je crois être le seul qui l'ait interprété correctement ce testament sans héritier. Je n'y ai aucun mérite. Il m'avait mis sur la voie le jour où il m'avait apporté une petite botte d'asperges sauvages. Tu peux les manger sans crainte. Ce ne sont pas ces asperges de vignes qui sont guergées, gorgées de salopories, de pesticides. Tu sais où je les ai cueillis ? Entre les dalles des toits du cloître de mon major. Il m'indiquait le lieu car il savait que je n'aurais jamais l'audace de m'y aventurer et que le plaisir de la trouvaille n'appartient qu'aux chercheurs obstinés. Augustin, lui, est toujours parmi nous. Il est certain qu'il nous enterrera tous. Il est peut-être immortel. Il fait partie de cette catégorie de fadas sur lesquelles le temps n'a pas de prise. Les purs esprits. Personne ne l'a jamais vu, manger, boire, baiser ou dormir. Il est toujours en mouvement. Disparait pendant des semaines, reparaît à l'improviste au moment où il commence à devenir légendaire. Il fait peur à certains et les mères de famille n'hésitent pas à dire à leur turbulent marmot « Si tu n'es pas sage, j'appelle Augustin ! » Pourtant, il n'y a pas plus gentil que ce frénétique loup-garou. Mais il ne vit pas dans le même temps que le nôtre. Je ne suis pas sûr qu'il distingue le jour de la nuit. En tout cas, il n'hésite pas à vous tirer sans ménagement de la sieste quand il a une communication à vous faire. Quand il est parti, vous n'êtes pas sûr de ne pas avoir rêvé. Ce jour-là, quand je suis complètement revenu à moi, j'avais vraiment dans les mains une boîte d'allumettes de cuisine, ces grosses boîtes familiales qui ne s'y trouvaient pas auparavant. Les paroles d'Augustin se remettaient en place. « Je t'ai ramené ça de la Sainte-Victoire. C'est un œuf de dinosaure. » Il avait disparu avant que je n'aie pu lui poser la moindre question. Effectivement, à l'intérieur de la boîte, il y avait des fragments de coquilles d'œufs. Il ne me paraissait pas évident qu'il ait été pondu par un animal antidéluvien. Je ne l'ai pas jeté. Toutefois, je me le serai douloureusement reproché par la suite. Comment pourrais-je en effet mettre la parole d'Augustin en doute depuis qu'il m'a offert un véritable Cézanne ? Ne soyez pas étonné s'il me l'a porté également dans une boîte d'allumettes. Il y avait bien fait tenir un œuf de dinosaure. Il en tira une sorte de gravier, un caillou, une caillasse, sur lequel un peintre avait essuyé maladroitement son pinceau. « Je l'ai ramassé dans l'atelier de Cézanne, » dit-il. « Ne me dis pas que tu ne reconnais pas la patte du maître, quand même. » Je ne lui ai pas dit. J'aime trop ces personnages, dont l'été a fait éclater la tête pour tenter de les amener à douter de leur délire. Bonne soirée. C'est le soir de Noël. À dans quelques jours, sans doute. Prenez soin de vous et de vos proches. Gros bisous. Gros bisous. Gros bisous. Gros bisous. Gros bisous.